Bonjour encore une fois, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de ce geste, son origine, sa signification et comment il a provoqué une sanction envers le joueur congolais héritier Luvumbu au Rwanda. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci, c'est parti ! C'est vrai que Cédric Bakambu et Romelu Lukaku ont joué un rôle important en attirant l'attention sur le génocide à l'est de la RDC, en célébrant leur but avec le geste de la main sur la bouche et deux doigts sur la tempe. Cependant, il est important de noter que d'autres joueurs, tels que le joueur Israël Sahar et bien d'autres, ont également utilisé ce geste. Il est donc important de reconnaître leur contribution également. De plus, il est important de souligner que ce geste n'est pas une invention des joueurs congolais. Il a été popularisé par le rappeur américain Lil B, qui l'utilisait pour symboliser le silence et la réflexion. Néanmoins, il est indéniable que Bakambu et Lukaku ont contribué à donner une visibilité importante à ce geste et à la cause du génocide à l'est de la RDC. Leur action a permis de sensibiliser le public à ce problème et de faire pression sur les autorités pour qu'elles prennent des mesures pour y remédier. Ce geste peut avoir de nombreuses significations, mais nous en avons tiré une plus complexe d'un guerrier noir, écrivain, conférencier, homme d'affaires, éducateur et champion de boxe et de kickboxing. Dans mon monde des guerriers, celui qui fait ça veut dire « Je n'en ai plus des forces, je suis incapable, je ne peux pas, aidez-moi. » « Je suis de ceux qui font ara qui rient. Si je suis incapable, je me tue. » « Ne fais pas ça. » C'est-à-dire « J'ai peur. Je n'en peux plus. Vous ne m'aidez pas. Vous fermez les yeux. Je suis incapable. » « Et un homme-homme ne fait pas ça. Un homme-homme se bat jusqu'au dernier centimètre, jusqu'à la dernière cellule, jusqu'à la dernière respiration. C'est ça un homme. » Lors de la demi-finale de la Cannes 2024 contre la Côte d'Ivoire, les joueurs de la RDC ont effectué un geste poignant. Mains sur la bouche et deux doigts sur la tempe. Un message clair et puissant pour dénoncer les massacres et le génocide qui ravage l'Est de leur pays. Ce geste symbolique traduit la frustration et la colère des Congolais face à l'inaction de la communauté internationale et des autorités congolaises pour mettre fin à ce conflit meurtrier. Il exprime également leur solidarité avec les populations meurtries de l'Est, qui subissent que depuis des années un calvaire sans nom. Le geste des Léopards a eu un retentissement international important, braquant les projecteurs sur la situation dramatique dans l'Est de la RDC. Il est crucial de maintenir cette attention et de traduire l'indignation en action concrète pour mettre fin à ce génocide et apporter assistance aux populations victimes. Après les joueurs, c'est aux membres du gouvernement congolais à faire ce geste de dénonciation, avec la main sur la bouche et deux doigts sur la tempe, a effectivement provoqué une réaction mitigée au sein de la population. D'un autre côté, d'autres citoyens congolais jugent ce geste hypocrite et lâche. Ils accusent le gouvernement de ne pas prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au massacre et de se contenter de paroles creuses. Pour eux, ce geste est une manière de détourner l'attention de l'incapacité du gouvernement à protéger son peuple. Les ministres en question, on les a vus là-bas dénoncer, soi-disant, en faisant les gestes que les léopards ont faits, mais c'est pas possible, quoi. Nous, peuple, on dénonce. Vous aussi, vous dénoncez. Mais vous dénoncez contre qui ? C'est à vous de nous trouver des solutions. Donc nous, on dénonce, vous aussi vous dénoncez. Mais finalement, qui va trouver des solutions ? Qui va faire quelque chose ? Qui va améliorer le pays ? Vous êtes payés pour quoi ? Mes chers ministres, vous dénoncez contre qui ? Peuple, un dénigné. C'est quel genre de message ? Au moment où nous, le peuple congolais, nous dénonçons ces génocides. Vous, le membre du gouvernement, vous êtes censés apprendre des mesures pour mettre fin à ces génocides. Maintenant, c'est votre tour de pleurer, de plernicher pour faire ça. Ça, c'est un message de désespoir. Donc le peuple congolais ne peut plus espérer en vous. Au moment où nous, on espère que la solution viendra de vous. Et c'est à votre tour aussi de plernifier. Au moins que vous ne connaissez pas votre rôle. Il est important de noter que cette interprétation n'est pas nécessairement mutuellement exclusive. Il est possible que le gouvernement ait eu l'intention de sincèrement exprimer sa compassion, tout en étant conscient que son geste pourrait être perçu comme un signe de faiblesse par certains. Le geste du gouvernement congolais a provoqué une réaction complexe au sein de la population. Il est important de prendre en compte le contexte de violence et de méfiance envers le gouvernement pour comprendre les différentes interprétations de ce geste. Ce geste est également utilisé par les églises et les écoles pour dénoncer les massacres et les atrocités qui se déroulent dans cette région. Il est un appel à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures pour arrêter la violence et protéger les populations civiles. En effet, le joueur congolais Héritier Louwungu a effectué un geste symbolique lors d'un match de championnat rwandais pour dénoncer les massacres et le silence de la communauté internationale face au génocide en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Son geste, consistant à mettre la main sur la bouche et deux doigts sur la tempe, s'est inspiré de la célébration des joueurs congolais lors de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Héritier Louwungu a subi des conséquences suite à son action courageuse. Son club, Rayon Sport, a décidé de résilier son contrat, le privant ainsi de son gagne-pain et de sa carrière professionnelle au Rwanda. Cependant, son geste a également eu un impact positif en attirant l'attention sur la situation tragique dans l'Est de la RDC et en suscitant une vague de soutien sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont condamné la décision de Rayon Sport et exprimé leur admiration pour le courage et la conviction d'Héritier Louwungu. Il est important de noter que le geste d'Héritier Louwungu n'est pas un cas isolé. De nombreux joueurs congolais et d'autres personnalités africaines ont profité de leur plateforme pour dénoncer les massacres et appeler à l'action de la communauté internationale. La situation dans l'Est de la RDC est complexe et tragique, et il est important de continuer à sensibiliser et à faire pression pour que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ce génocide et protéger les populations civiles.